bonjour à tous très content de vous retrouver et aujourd'hui comme désormais tous les jours du lundi au vendredi une petite vidéo pour vous apporter des news pop culture toute fraîche toute neuve et du coup qu'est ce qu'on a appris aujourd'hui alors tout d'abord un troisième show en plus de doom patrol et de titans a été annoncé comme comme annulé ça sera donc après sa troisième saison c'est le show pennyworth laissez moi en commentaire si j'ai rien contre la série vraiment je ne l'ai jamais vu je connais personne qui l'ait vu vraiment dites moi en commentaire si cette série était bien si ça vaut le coup de regarder c'est une série c'est un mystère pour moi qu'elle existe pennyworth pour ceux qui savent pas c'est une série qui s'intéresse à la jeunesse d'alfred pennyworth donc le majordome de batman au moment où il était agent secret évidemment je suis curieux d'avoir un avis donc je pense qu'il n'y aura pas de mouvement de foule pas de hashtag restore v pennyworth verse je je sais pas parce que quelqu'un est vraiment mécontent je suis curieux mais vraiment si vous avez vu la série que voilà vous en bien en mal en quoi si vous avez chose à en dire je suis vraiment curieux dites moi dans les commentaires mais donc voilà après la troisième saison du coup cette série sera fini on reste du côté de dixi on en a appris un peu plus et ça va continuer évidemment dans les jours les semaines et mois qui viennent on a appris un petit peu plus alors là cette fois c'est par rapport au superman legacy donc annoncé par james gunn un des rares films dont on a déjà une date pour la sortie et ce qu'on a appris donc c'est un peu plus sur superman de lui-même sur le personnage de superman est ce que james gunn nous dit c'est que donc c'était au micro de collider donc un site américain très connu et il leur a dit que ce car kent en fait travaillera il est déjà un reporter donc quand on l'aura dans le film on sait que c'est pas une origin story et donc il sera déjà reporter à ce moment là il sera déjà journaliste il est au daily planet donc on se demandait si du coup c'est un peut-être qu'on nous avait dit plus jeune est ce que ça serait un clark qui débarquerait à smallville qui peut-être voilà serait pas encore au daily planet ça se finirait par là justement ou quoi non 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 le film ça sera clark kent déjà au daily planet ce qu'on sait aussi c'est que les super héros existeront déjà dans ce monde donc je pense qu'il ya un côté très new 52 en fait c'est à dire les héros des existe déjà à mon avis alors là c'est moi qui rajoute peut-être qu'ils sont déjà rencontrés certains d'autres pas du tout dans le 52 c'est ça en fait c'est que les super héros existe la plupart se connaissent pas et on assiste à la naissance par contre de la justice league de vraiment cette réunion de héros est ce que c'est le chemin qui vont suivre en tout cas voilà pour ce qu'on sait de manière sûre donc il travaille il est reporter il est déjà au daily planet les super héros existe ont déjà existé avant il aura dans les 25 ans donc voilà il aura à peu près dans les 25 ans et il dit est-ce que ça veut dire que batman pourrait avoir quelques années de plus oui ça peut alors qu'est ce qu'on entend par plusieurs années de plus est ce que c'est un super man de 25 un batman de 27 28 ans sauf que du coup il a on sait qu'il ya déjà damian dans the brave and the bold le truc c'est qu'on sait pas si le film batman se situera dans la même temporalité que le film superman ou qui sait peut-être quelques années ensuite c'est possible aussi si c'est dans la même temporalité du coup il a déjà d'abriane qui je pense pas qu'il le fasse à du un môme de 10 ans pour un film live action j'imagine au minimum du 15 ans parce qu'un robin à l'écran c'est très compliqué un enfant qu'on envoie se battre dans les rues tout ça donc imaginons qu'il ait 15 ans on va dire qu'il a eu à 23 ans aller pendant sa première tournée du monde où il s'entraîne avec avec plein de monde imaginons qu'il a rencontré talia à ce moment là pourquoi pas on change au lieu de dire qu'il était déjà batman à gotham quand il a rencontré talia à la limite on peut dire qu'il s'entraînait qu'il était sur son tour du monde 23 ans ça ferait déjà du 33 5 38 ans 25 38 ça ferait quand même 12 ans plus je suis curieux de voir pour l'instant mais voilà en tout cas ce que dit james gunn donc 25 ans il est possible que batman soit un petit peu plus âgé on attendra d'en savoir plus encore du côté d'ici cette fois sur le film shazam 2 donc qui sort celui là assez bientôt dira-t-on on a eu une confirmation on le savait déjà on le savait déjà il avait déjà eu un premier plan sur lequel on pouvait se douter qu'il s'agissait de demande de roman c'était celui ci ou déjà beaucoup avait avait deviné qu'il devait s'agir devant de roman mais on a eu des nouvelles images voilà donc sur un spot japonais ici où ça ressemble quand même très 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 fortement à wonder woman on voit ici de plus près et on a une version couleur voilà sur une autre frame ou là c'est encore plus évident voile et bottes rouge en plus donc voilà il n'y a plus aucun doute effectivement wonder woman à un caméo dans shazam 2 est ce que ça va suffire à motiver les gens à aller le voir je sais pas franchement c'est pas le film qui me hype le plus j'irai le voir le côté mythologique a l'air très sympa maintenant le trailer n'a pas trop le dernier trailer est un petit peu mieux pas fameux non plus mais on le premier trailer avec avec toutes les blagues vraiment pour moi c'était quand même c'était quand même beaucoup 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 trop on passe du côté de marvel et on a eu la liste des des trailers qui serait diffusé pour le super bowl vous savez le super bowl c'est un événement de football américain gros 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 événement dans lequel les pages publicitaires coûte une fortune une fortune mais du coup qui sert souvent pour des gros trailers du coup pour les studios pour mettre en avant vu les audiences de ce programme voilà mettre en avant leur leur grosse grosse sortie à venir et du côté de marvel on a eu donc des confirmations on sait qu'il y aura un trailer pour quantum mania alors comment ça va se passer ce que ce sera un nouveau trailer quantum mania le truc c'est que c'est possible qu'en fait ce soit une pub crossover avec une marque de bière tout simplement ce qui est une campagne publicitaire très liée avec pas mal de spots en commun avec une marque de bière depuis depuis un moment donc il est possible en fait que soit dans la continuité de ça donc est ce que ça sera vraiment un trailer ou juste justement encore une fois ce côté plutôt promotionnel ça reste ça reste du coup à voir en revanche ce qui est sûr c'est qu'on aura un nouveau trailer enfin en tout cas ça sera sûrement un nouveau c'est même au c'est même sûr un nouveau trailer des gardiens des galaxies donc qui arrivera les gardiens des galaxies 3 nouveau trailer qui arriverait aussi pour le super bowl ce qui du coup peut être carrément cool on en verra un peu plus de film une possibilité là on n'est pas dans une certitude on est vraiment dans une possibilité qu'on est un trailer pour vous marveille donc le film avec brie larson avec le personnage de miss marvel de monica rambo il est tout à fait possible qu'on est un trailer pour the marvel au moment du super bowl alors du côté disney il semblerait qu'on aurait aussi un trailer pour le little mermaid la petite sirène pour élémentale le prochain signe de pixar et pour indiana jones et the dial of destiny pourquoi pas pourquoi pas c'est cool et du coup à savoir donc ça se déroulera le 12 février donc voilà c'est dans c'est dans dix jours vu qu'on est le 2 février au moment où j'enregistre cette vidéo donc voilà on aura ces différents trailers on reste du côté de marvel alors encore une fois justement c'est une histoire de quantum mania et de publicité il ya eu une pub pour volkswagen marque de voiture qui permet une meilleure vue sur le costume de cassilang et donc là voilà on voit bien le casque de profil pour le coup et donc voilà la tenue donc voilà c'est elle en fait qui essaie eu de piquer la voiture elle passe par la fenêtre en en toute petite elle va jusqu'à la voiture elle ouvre la portière elle rentre dedans sauf qu'entre en fait on voit qu'un antman qui apparaît qui grandit lui aussi et du coup à la fin de la pub elle fait devenir la voiture toute petite et elle se barre quand même avec avec la voilà en gros mais du coup du coup voilà ça permet une meilleure vue sur le costume de cassilang et on a aussi une excellente nouvelle très très bonne nouvelle du côté de star wars et ça ça fait vraiment plaisir donc on sait qu'il ya de mandalorian qui arrive très bientôt mais on sait déjà quel sera le prochain programme sur disney plus pour star wars et ça sera le 4 mai 2023 ce qui n'est pas un hasard bien évidemment le 4 mai c'est le mais the fourth be with you may force donc du coup voilà c'est le le star wars day comme on l'appelle qui d'ailleurs se déroulera cette année vu que c'est aussi un gros événement physique se déroulera à londres et on a donc appris que star wars vision ce programme qui est une anthologie avec différents courts métrages réalisés par différents studios d'animation japonais pour la première édition mais pour celle ci en studio on aura et gris qui est un studio espagnol cartoon saloon qui est un studio irlandais punk robot qui est chilien hardman un studio du royaume uni studio mire qui est un studio de corée du sud studio la cachette qui est un studio français date stage stagio qui est un studio japonais et trigger fish qui est un studio sud africain donc voilà ce sont tous les différents studios qui participent à star wars vision perso c'est un programme que j'avais vraiment adoré en tout cas pour ça pour sa première édition et je suis vraiment vraiment content de voilà qui est qui est à nouveau ce cette série qui arrive ça permet aux créatifs d'être vraiment libre du coup ils n'ont pas de voilà il n'y a pas d'histoires de canon de quoi que ce soit c'est vraiment chacun s'amuse avec le lord de de star wars peut inventer des choses peut partir dans des trucs complètement barré et je trouve ça du coup hyper intéressant de pouvoir de pouvoir voilà le s'amuser comme ça avec des éléments des éléments de star wars et voilà c'est tout pour les news d'aujourd'hui on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo donc n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à cliquer sur la petite cloche ça vous permet du coup de savoir quand une vidéo sort n'hésitez pas à liker la vidéo évidemment ça aide toujours énormément je vous dis à très bientôt prenez très soin de vous au revoir ciao ciao